Musique Bienvenue dans cette deuxième partie du mini-mooc de l'Agence française de développement consacrée aux risques financiers climatiques. Dans les capsules précédentes, nous nous sommes intéressés aux principaux concepts permettant de comprendre les grands enjeux liés aux risques financiers climatiques. A présent, dans ces quatre nouvelles capsules, nous allons décrypter les mécanismes plus précis à travers lesquels ces risques peuvent affecter les différents types d'acteurs économiques. Il est important de bien comprendre ces mécanismes afin de renforcer la résilience des économies et des acteurs économiques face au changement climatique et d'assurer ainsi la coordination de chacun dans une trajectoire de décarbonation. Cette première capsule se penche en particulier sur l'impact des risques climatiques, sur le risque pays et les équilibres macroéconomiques d'un pays. Les capsules suivantes s'intéressent plus spécifiquement aux entreprises, aux institutions financières et aux collectivités locales. Les risques climatiques, qu'ils soient physiques ou de transition, peuvent affecter l'économie réelle, la stabilité financière et les équilibres des finances publiques d'un État. Mais comment apprécier les interactions entre les risques climatiques et les composantes de l'analyse macroéconomique et financière du risque pays et du risque souverain ? Au sein de l'équipe Risques pays de l'Agence française de développement, nous avons développé un cadre méthodologique pour l'appréciation du risque physique climatique et ses conséquences macroéconomiques et financières. Mais tout d'abord, définissons ce qu'est le risque pays. Pour une institution financière, le risque pays se définit comme la probabilité d'enregistrer des pertes financières sur son portefeuille d'actifs du fait de déséquilibres macroéconomiques, financiers ou politiques dans un pays donné. L'analyse du risque pays consiste à évaluer la trajectoire de croissance des pays ainsi que les vulnérabilités économiques, financières et sociopolitiques associées à cette trajectoire. Les diagnostics économiques couvrent cinq dimensions que sont la croissance, le système financier, les finances publiques, le financement externe et le risque sociopolitique. Depuis 2019, nous avons intégré dans nos analyses Risques pays l'impact des risques physiques climatiques sur les cinq dimensions du risque pays. Je vais maintenant vous présenter la méthode d'analyse des risques physiques climatiques développés au sein de l'équipe Risques pays de l'Agence française de développement. Cette approche repose sur le résultat d'une appréciation qualitative du risque à partir de la combinaison de l'exposition aux aléas climatiques et de la vulnérabilité intrinsèque à chaque pays. Nous avons ainsi retenu pour notre méthodologie la définition du risque physique climatique du GIEC. Le GIEC définit le risque physique climatique à l'échelle d'un pays comme l'exposition aux aléas climatiques croisés à la vulnérabilité. Afin de bien comprendre la définition du GIEC, il est important de bien caractériser les différents termes utilisés. L'exposition correspond à la nature et au degré auquel un système est sujet à des variations climatiques significatives. Un aléa climatique constitue une manifestation physique susceptible d'occasionner des dommages économiques et sociaux. Les aléas considérés sont les suivants. La hausse des températures, l'élévation du niveau de la mer, la modification de la pluviométrie avec d'une part le stress hydrique et d'autre part les précipitations extrêmes et le cinquième, l'intensification des phénomènes extrêmes, tels que le risque cyclonique par exemple. La vulnérabilité ou sensibilité fait référence à la proportion dans laquelle un acteur exposé au changement climatique est susceptible d'être affecté favorablement ou défavorablement par la manifestation d'un aléa. La démarche de notre analyse du risque physique climatique est articulée autour de 4 étapes. Ces 4 étapes sont les suivantes. L'étape 1 consiste à apprécier l'exposition des pays aux aléas climatiques. L'étape 2 réalise le croisement de l'exposition aux aléas avec la vulnérabilité sectorielle. L'étape 3 permet d'évaluer l'interaction entre les risques physiques climatiques et les composantes du risque pays. Enfin, l'étape 4 évalue la résilience et l'adaptation au changement climatique des pays. Je vais maintenant détailler plus précisément ces 4 étapes. L'exemple du Vietnam me permettra d'illustrer l'application de la méthodologie pour ces 4 étapes. L'étape 1 consiste à apprécier l'exposition des pays aux aléas climatiques. Pour cela, nous nous appuyons sur des indicateurs et rapports produits par des fournisseurs externes de données, tels que 427, la Banque mondiale ou bien encore le FMI. Prenons à titre d'illustration le cas du Vietnam. Le Vietnam présente un degré d'exposition élevé à plusieurs aléas climatiques. Le pays est fortement exposé à l'aléa cyclonique. 79 cyclones ont été recensés entre 1980 et 2016. Et à l'élévation du niveau de la mer, 15% des terres les plus peuplées sont exposées au risque de submersion. L'exposition du pays est également élevée pour les précipitations extrêmes avec une augmentation des inondations. Le stress thermique devrait aussi s'accroître avec une augmentation des températures annuelles maximales et des jours de canicule. Maintenant, la deuxième étape. L'étape numéro 2 permet de croiser la vulnérabilité sectorielle aux changements climatiques avec l'exposition du pays aux aléas. Cette étape conduit à apprécier un niveau de risque physique climatique par secteur économique. Pour cela, chaque secteur économique, selon la décomposition de la nomenclature NEF, reçoit une caractérisation intrinsèque de sa vulnérabilité au changement climatique, selon quatre modalités, basées sur un ensemble de publications académiques. Cette catégorisation sectorielle est basée sur les impacts économiques directs potentiels. A noter que, conformément à la littérature, le secteur agricole apparaît très exposé aux effets du changement climatique. Dans un nombre important de pays en développement, la part de l'agriculture dans la valeur ajoutée est supérieure à 15%, avec pour corollaire une proportion importante de la population active employée dans ce secteur. Ainsi, les économies de ces pays, fortement agricoles, sont susceptibles d'être particulièrement exposées aux effets du changement climatique. Ainsi, pour le Vietnam, le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, en raison d'une exposition à l'aléa cyclonique et à celui de la montée du niveau de la mer. L'industrie manufacturière apparaît également vulnérable aux mêmes aléas. Passons à l'étape 3. La troisième étape de la méthode conduit à apprécier les interactions du risque physique climatique avec les composantes de l'analyse du risque pays. Comme présenté initialement, les cinq composantes du risque pays sont la croissance, les finances publiques, le système financier, le secteur externe et le sociopolitique. Cette troisième étape consiste à caractériser les effets directs et indirects du risque physique climatique selon une approche qualitative. Une série de questions indicatives peut guider l'analyste dans l'élaboration de son diagnostic. Par exemple, concernant la croissance, on peut s'interroger sur la part, dans la valeur ajoutée, des secteurs vulnérables au changement climatique. De même, pour apprécier l'impact sur les finances publiques, une des questions sera est-ce que l'exposition et la vulnérabilité de certains secteurs menacent les recettes budgétaires de l'État ? Pour le Vietnam, pour rappel, l'étape 2 a permis de caractériser la vulnérabilité du secteur agricole et manufacturier à différents aléas climatiques. Quelles pourraient donc être les conséquences macroéconomiques en cas de matérialisation du risque climatique sur ces deux secteurs ? Le secteur agricole est vulnérable car les zones cultivables sont particulièrement exposées dans un contexte où le secteur agricole contribue à hauteur de 18% du PIB et emploie plus de 42% de la population active du pays. En particulier, le delta du Mekong est le grenier à riz du pays et représente 55% de la production nationale de riz, 70% de la production de fruits et 70% des produits de l'aquaculture. Les rendements de riz dans le delta du Mekong pourraient diminuer de 6% à 12% en raison des inondations et de l'intrusion de salinité. Au total, la vulnérabilité de ce secteur peut peser sur la croissance économique et induire un risque sociopolitique potentiel en l'absence de politique d'adaptation. Concernant l'industrie manufacturière, la vulnérabilité de ce secteur est liée à la localisation des actifs productifs dans les zones inondables. Elle reste significative pour la croissance de l'activité. Elle représente 15% du PIB et une source importante de devises par le canal des exportations de produits électroniques et textiles. En outre, les conséquences économiques observées des cyclones passés sur ces secteurs d'activité ont été importantes. Au cours des 30 dernières années, 500 personnes par an en moyenne sont décédées ou ont été portées disparues en raison de catastrophes naturelles, tandis que les pertes économiques seraient de l'ordre de 1,5% du PIB par an. Enfin, les encours du secteur bancaire vietnamien sont exposés à environ 30% au secteur primaire et industriel. Enfin, l'étape 4, la dernière étape de l'analyse, permet d'évaluer la résilience et l'adaptation au changement climatique. En effet, une analyse de la résilience et de l'adaptation au changement climatique permet d'enrichir l'appréciation du risque physique climatique d'un pays donné. Selon le GIEC, dans son rapport de 2001, l'adaptation au changement climatique permet d'atténuer les effets néfastes ou d'exploiter des opportunités bénéfiques. L'existence de politiques publiques ou d'adaptation au changement climatique et leur crédibilité en termes de financement sont alors analysées pour chacun des pays. Du côté du Vietnam, le gouvernement vietnamien a placé l'adaptation au changement climatique au cœur de sa stratégie, notamment dans la région du Delta du Mekong au travers d'un plan national d'adaptation. L'Agence française de développement accompagne depuis plusieurs années le Vietnam dans la lutte contre le changement climatique. Par exemple, l'AFD a co-financé dans la ville de Dian Dianfu la réalisation d'ouvrages hydrauliques afin de réduire l'érosion des berges et le risque d'inondation. Le concept de risque de transition regroupe les impacts financiers incertains, positifs et négatifs, qui résultent des effets de la mise en place d'un modèle économique bas carbone sur les acteurs économiques. L'équipe risque pays de l'AFD développe actuellement une méthodologie afin d'intégrer l'impact macroéconomique de la transition bas carbone. L'approche sur retenue consiste dans un premier temps à mesurer l'exposition des pays. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir identifier les industries qui seront touchées par la transition bas carbone, que l'on nomme les secteurs ou industries en déclin. Une fois les secteurs en déclin identifiés, il s'agira ensuite d'apprécier leur poids et les effets induits de ces secteurs en déclin dans l'ensemble de l'économie. Ainsi, l'analyse visera à apprécier l'impact d'une transition bas carbone sur les agrégats macroéconomiques et socio-économiques. Il s'agira par exemple de mesurer la capacité des industries en déclin à générer des devises en fonction du poids de ces industries dans le commerce extérieur du pays. De même, en fonction de la composition des recettes et des dépenses budgétaires, la transition bas carbone pourrait fortement pénaliser les finances publiques d'un pays. Par exemple, les pays pour lesquels les recettes fiscales, cirées des industries en déclin sont importantes. En conclusion, l'analyse des risques climatiques est devenue incontournable pour les établissements financiers dans leur appréciation de la résilience des économies des pays dans lesquels ils interviennent. Elle est aussi incontournable pour les décideurs publics, notamment en vue d'orienter l'action publique dans un monde confronté au changement climatique. Ainsi, une analyse détaillée de l'exposition de l'économie d'un pays aux aléas climatiques et de ses vulnérabilités permet d'identifier les faiblesses du pays, mais aussi des stratégies d'adaptation pertinentes et in fine de renforcer la résilience du pays et de son économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada